Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle recette. Welcome to my channel for a new recipe. Aujourd'hui je partage avec vous la recette des macroutes à la semoule fourrées de pâte de date. C'est une recette très facile à réaliser et avec très peu d'ingrédients. Today I am sharing with you a delicious recipe, the macroutes with semolina filled with dates. It's a very easy recipe to make and with very few ingredients. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Don't forget to subscribe, to like and to share. Vous trouverez la liste des ingrédients qu'il vous faut pour cette recette dans la barre d'infos. The list of the ingredients is in the description box. Pour cette recette, utilisez le même bol pour mesurer tous vos ingrédients. Dans votre plat, versez 3 bols de semoule, 2 bols de semoule moyenne et 1 bol de semoule fine. Pour les gens qui vivent en Angleterre, si vous ne trouvez pas de la semoule fine, versez 3 bols de semoule corse. Ajoutez une pincée de sel et une cuillère à soupe de sucre semoule. Le sucre semoule est facultatif. Mélangez bien. Mix well. Petit à petit, versez 250 g de beurre ou du ghee si vous en avez. Le ghee pour les gens d'Angleterre, c'est du beurre clarifié. Add slowly 250 g of butter or ghee butter if you have some. Et mélangez bien pour bien incorporer le beurre à la semoule. And mix well to combine the butter to the semolina. Puis couvrez et laissez toute une nuit pour que la semoule absorbe bien le beurre. Cover and let it trace the whole night for the semolina to absorb all the butter. Commencez à travailler la pâte de date avec les mains pour qu'elle devienne molle. Vous trouverez la pâte de tâte dans toutes les boucheries orientales. J'achète les dates chez le boucher à Fisbury Park ou à Seven Sisters Road. Work the dates with your hand to get a soft consistency. You can find the dates in any Muslim bushes. I usually buy mine in Fisbury Park or in Seven Sisters Road. Quand les dates sont bien molles, ajoutez une cuillère à café de cannelle. When the dates are soft, ajoutez une cuillère à café de clous de girofle en poudre. Add one teaspoon of cloves powder. Et mélangez bien pour bien incorporer les épices. Et mélangez bien pour combiner tous les ingrédients. Ajoutez une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Add one tablespoon of orange blossom. Et mélangez bien. Et mélangez bien. La pâte ne doit pas coller. De dos shouldn't be sticky. Puis façonnez des bâtonnets de dates et mettez-les de côté. Roll some stick with the dates and put them aside. Et mélangez bien. Puis recommencez à façonner les bâtonnets jusqu'à l'épuisement de la pâte de date. Puis commencez à façonner les bâtonnets jusqu'à l'épuisement de la pâte de date. Commencez à travailler la semoule en petites parties. Réalisez les bâtonnets en petites parties. Dans un petit bol, versez la moitié d'eau et la moitié de fleur d'oranger, à peu près 4 cuillères à soupe d'eau et 4 cuillères de fleur d'oranger. In a small bowl, add half of the water and half of the orange blossom, around 4 tablespoons of water and 4 tablespoons of orange blossom. Mélangez bien la semoule et commencez à verser le mélange petit à petit. Mélangez bien la semoule et commencez à ajouter le liquide petit à petit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois que vous arrivez à former une boule et que la pâte ne colle plus, ne rajoutez plus de liquide. Once you can form a bowl and the dough doesn't stick anymore, stop adding the liquide. Formez un bâtonnet avec la pâte de semoule et faites une fente au milieu. Form a stick with a semolina dough and make a small hollow in the middle. Formez un bâtonnet avec la pâte de semoule. et refermez bien avec les doigts et roulez. Then put the stick off date, close well with your fingers and roll the stick. N'ayez pas peur d'appuyer sur la pâte et si vous avez des fentes, refermez-les bien avec les doigts. Don't be afraid to press on the dough and if you do have some slits, just close them with your fingers. Coupez l'extrémité du bâtonnet, cut the extremity off the stick. Vous mesurez avec vos doigts, donc vous mettez deux doigts et vous coupez. And you can measure with your fingers, so you put two fingers and you cut. Puis vous pouvez décorer votre pâte comme vous voulez, vous pouvez utiliser un emporte-pièce, je vais vous montrer comment faire avec un emporte-pièce, ou comme je le fais là, vous pouvez juste faire des petites fentes avec un couteau. And you can decorate your stick as you wish, you can use a cookie cutter to have some nice design on the top or you can use a knife like I'm doing and make some slits, then use two fingers and cut. Vous mesurez deux doigts et vous coupez. Une fois coupés, arrangez bien les bouts et placez-les dans une plaque couverte de papier cuisson. Once you have cut them, arrange the ends and place them in a plate covered with baking paper. Quand vous les déposez sur la plaque de cuisson, collez-les bien les uns aux autres pour ne pas que la farce brûle. Then put them on the baking paper and stick them together so that the stuffing does not burn. Puis recommencez jusqu'à l'épuisement de la pâte de semoule. Then repeat until the somalina dough run out. then use the or Si vous avez un emporte-pièce, utilisez-le, sinon vous pouvez juste décorer avec un couteau comme je l'ai fait. If you have a special cookie cutter, you can use it or you can just use a knife like I did. If you have a good bet, use it or you can just use it or you can just use it to make sure you get it. pendant 30 minutes mais surveillez la cuisson, ils ne doivent pas devenir trop dorés sinon ils seront trop durs. Then bake at 180 degrees for 30 minutes but watch the cooking as they should not become too golden or they will become too hard. Vous pouvez aussi les faire frire si vous préférez. You can also fry them if you prefer. Une fois sorti du four et qu'ils sont encore bien chaud, trempez-les dans le miel. Once out of the oven and they are still very hot, dip them into the honey. Laissez-les tremper dans le miel pendant 10 minutes. Let them soak into the honey for 10 minutes. Après 10 minutes, placez-les dans une passoire pour retirer l'excès de miel. Après 10 minutes, placez-les dans un colander pour retirer l'excès de honey. Puis répétez la même chose avec tous les maqurodes. And repeat the same thing with the other cakes. Les maqurodes sont prêts, ils sont super croustillants et fondants dans la bouche. Bon appétit! The maqurodes are ready, they are very crispy and melt in the mouth. Bon appétit! J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire. Merci à tous et à toutes et à la prochaine pour une nouvelle vidéo! Merci à tous et à tous. Merci 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 à tous.